Sinon, vous venez de parler d'un état de siège, d'une entrée progressive dans la guerre. Finalement, vous avez aussi parlé des assassinats ciblés des deux côtés, tant du côté de ceux qui sont carenés d'opposants et ceux qui sont proches du pouvoir. Maintenant, si vous-même, lorsque vous étiez président de la République, vous avez eu à gérer une rébellion, est-ce que ce qui se passe maintenant, vous avez l'impression que c'est une rébellion en gestation ? Est-ce qu'on peut en arriver là ? Si, on peut en arriver là-bas. Parce que si vous comparez la situation actuelle par rapport à la situation de 1993, il y avait un refus des institutions issues de la démocratie. Aujourd'hui, il y a un refus du processus électoral en cours. Tout cela revient à la perception du pouvoir qui vient. En cette époque, c'était là, mais aujourd'hui, c'est le pouvoir qui vient, qui est contesté. Et en 1993, quand vous regardez ce qui s'est passé, la naissance de cette rébellion a été douce, mais déterminée et sûre. Elle a commencé par un certain piétinement, il faut le dire. Mais aujourd'hui, étant donné la situation dans laquelle a vécu le Burundi, cette situation de guerre, beaucoup de Burundais connaissent l'usage des armes. Beaucoup de gens ont participé dans la rébellion, il faut le dire. Et il y a eu beaucoup de circulation d'armes dans le Burundi actuel. Et puis, aujourd'hui, les Burundais, je crois qu'ils connaissent très bien dans cette sous-région, ils peuvent trouver des armes à gauche, à droite. Ceci pour vous dire que, en fait, la vitesse d'entrer dans la confrontation et dans la guerre risque d'être beaucoup plus rapide qu'en 1993. Là, je suis sûr. C'est la raison pour laquelle vous voyez le niveau de l'opposition, donc le niveau matériel, le niveau d'entrée. La rébellion, aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, elle a dépassé certaines étapes par rapport à 1990. Donc, on peut dire que la rébellion, elle peut naître, aujourd'hui, contre les institutions en place. Mais ce sont des institutions réellement démocratiques où ce sont des institutions contestables et contestées. Alors, à ce moment, qui est rebelle contre qui ? Il s'agit d'une certaine approche qu'il faut avoir aujourd'hui. Parce que, si vous analysez la Constitution, l'accord d'Arocha, tout le monde s'accorde que le troisième mandat, aujourd'hui, n'est pas autorisé. Alors, celui qui force pour prendre son troisième mandat, au niveau juridique, c'est celui qui est rebelle. Maintenant, est-ce qu'on dira que ceux-là sont des rebelles ou que ceux-là sont des défenseurs de leurs droits ? Tout cela revêt des interprétations qu'on peut appuyer comme on veut. Mais toujours est-il que, quand vous vous battez contre un État, quel que soit votre objectif, vous êtes appelé rebelle. Appelons cela une possibilité de rébellion. Deux, je crois que la solution, elle est très facile à trouver dans la situation actuelle du Burundi. Pourquoi ? Parce que les contestataires, ils ne cachent pas ce qui les hante. Et puis, les contestataires ou l'opposition a même demandé conseil et a fait des propositions. Maintenant, ce qui reste, c'est de savoir où est la bonne volonté du pouvoir pour résoudre cette question. En réalité, à observer les différentes étapes que nous avons vécues les jours passés, notamment la participation des différents dérégés ou des différents envoyés spéciaux pour soit être des modérateurs, si on peut dire ça comme ça, ou soit des facilitateurs. Dans le conflit burundais, c'est-à-dire pendant les négociations, si on peut dire ça comme ça, ou les dialogues qui ont eu lieu, vous constaterez que le gouvernement a souvent fait la politique de la chaise vide ou carrément a évité d'entrer dans les débats sur des questions qui le tenaient à cœur, mais qui tenaient à cœur aussi l'opposition. En même temps, on peut se dire, en politique négociée, quand on est en position de force, c'est rare. Si le pouvoir actuel se croit en position de force, est-ce que cette stratégie, ce forcing, finalement, n'a pas payé ? Si on regarde les événements qui sont censés succéder ces trois derniers mois, est-ce que le forcing du pouvoir, finalement, n'a pas payé ? Ne faut-il pas se rendre à l'évidence et raisonner autrement ? Non, ça dépend de ce qu'on vise. Parce que si le but du président de la République et de son parti politique est de rester au pouvoir, s'appeler président de la République, s'appeler ministre, président de l'Assemblée, dans un pays qui est dans un déclin économique que nous connaissons, qui fait face à une insécurité généralisée dans le pays, qui, demain, n'aura même pas, peut-être, une chaise dans l'Union africaine ou dans les Nations unies, qui, demain, sera contestée par l'ensemble des bourgondais, ce choix, c'est un choix suicidaire, je dois l'avouer, c'est un choix d'inconscience, je dois l'avouer, moi, je ne choisirai pas cela. Mais ce genre de personnes existe. Alors, ce n'est donc pas, pour moi, une question de négociation en position de force, c'est plutôt une question de gestion du pouvoir. Alors, prendre le pouvoir, c'est une chose, mais l'exercer, c'est autre chose. On doit pouvoir l'exercer dans un environnement sécuritaire, politique, social, favorable. Pour moi, c'est ça que j'appelle, la gestion d'un pouvoir, où votre préoccupation est de trouver des solutions à des situations qui préoccupent vos compatriotes, notamment les bourgondais, et je sais bien que ce qui préoccupe les bourgondais, aujourd'hui, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la pauvreté. Ils doivent en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir qui s'installe de force, aujourd'hui, est-ce qu'il va pouvoir résoudre ces problèmes ? Je suis sûr que non. Donc, moi, je me dis que c'est peut-être, comme je viens de le dire tantôt, une vision inconsciente de la gestion d'un pouvoir. Et je crois qu'eux-mêmes ne tarderont pas à constater cette erreur.